Dans la commande pour me soutenir, il n'y a pas les pourcentages ? Ce qui me semble que j'avais mis... Je les ai peut-être retirés. J'avais mis les différents pourcentages, les différentes plateformes. En gros, StreamElement, si vous faites des dons sur... Enfin, du soutien financier sur StreamElement, ils ne prennent que 2% plus 0,50 centimes par virement que je fais. Donc c'est pichenette. Ensuite, le deuxième meilleur moyen, c'est en passant par Utip, parce que là, c'est moi qui choisis directement quel pourcentage je leur laisse. En plus, vous pouvez mutualiser vos dons. On appelle ça des dons, mais ce n'est pas des dons, encore une fois. Vous pouvez mutualiser vos tips, c'est-à-dire que vous décidez de donner une telle somme par mois et vous décidez entre quels créateurs vous voulez les dispatcher. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et les créateurs peuvent décider sur Utip de quel pourcentage ils laissent à Utip. En règle générale, on laisse 5%. Et après, il y a Patreon et Tipeee qui, eux, prennent 8% sur les soutiens financiers. Ensuite, il y a les trucs sur YouTube. Donc quand vous rejoignez et que vous souscrivez à un abonnement mensuel à ma chaîne YouTube, ou que vous... On peut aussi maintenant faire des tips sur YouTube avec le petit bouton, il y a un petit cœur avec marqué merci, un petit cœur avec un dollar dedans. Tu cliques là-dessus et tu peux envoyer de l'argent au créateur. Et donc là-dessus et sur le bouton rejoindre, je ne sais plus, YouTube prend entre 40 et 30%, je crois, un truc comme ça. Et après, il y a Twitch en tout dernier qui prend 50% surtout sur les subs et sur les bits. Voilà, voilà. En gros. 104 parts de quiche, GG. Plus intéressant, c'est donc StreamElement. Bien sûr, évidemment que c'est StreamElement le plus intéressant. Twitch, c'est ouf, ce qu'il se prenne. Ah, c'est clair. Et encore... Merde. Si, continuez. Et encore, jusque... Bah, encore maintenant, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va durer, les partenaires Twitch, donc les énormes streamers, MrMV, Zerator, Compagnie, enfin tout ça, eux, ils ont un... Ils sont partenaires Twitch. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat qui leur permet d'avoir, de toucher 70% sur les subs au lieu de 50 seulement. Mais bon, ça, ça se négocie, ça, c'est compliqué à avoir apparemment. Et ça peut être que sur certains types de subs aussi, parce que vous avez les tiers 1, les tiers 2, les tiers 3, enfin, voilà, c'est différents types de subs, bien évidemment. Et voilà, mais ça, apparemment, d'après les rumeurs, il est possible que cet été, ça dégage, et que même les partenaires soient à 50%, donc ce qui ne serait plus du tout... On avait fouillé toutes les îles, sauf celle-là, je crois. J'avais peur d'y aller, mais bon, finalement, je vais y aller, parce que ça se trouve, c'est là où il faut aller. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais joué la dernière fois pour me remémorer. Il y a l'avantage d'être un gros streamer, tu peux négocier une grosse... Une grosse... Non, parce qu'ils se prennent quand même 30%, enfin, ils se prennent quand même 30-40%, ça dépend, quoi. Donc c'est quand même, voilà, quoi. Le truc, c'est que... Le truc, c'est que, comme je disais, c'est ce qui a déclenché des... des vagues d'indignation, parce qu'il y a une rumeur comme quoi ils vont bientôt changer le système et que ce sera plus négociable, même pour les partenaires, et qu'ils seront aussi à 50-50, comme tout le monde. Et il y en a beaucoup qui râlent, quoi. Parce que déjà, l'année dernière, quand ils ont changé tout un tas de trucs par rapport au sub... Ah, c'est pas vrai qu'il faut passer encore... du fait qu'ils ont adapté le coût du sub en fonction des régions du monde dans lesquelles on se trouve. Et du coup, ça a eu un énorme impact sur le revenu des streamers. Ils avaient... Merci beaucoup, Kimi, pour les 5€ dans le string pour fêter les 100 000 peurs de quiche. Extreme Elements. J'espère que ça marche, du coup. Bah oui, ça a marché. Merci beaucoup, Kimi. Merci beaucoup. Mais du coup, sur Stream Elements, c'est pas des dons réguliers. Parce que par rapport à Utip, Patreon et Tipeee, vous pouvez faire des dons réguliers qui sont automatiques, qui sont récurrents d'un moins à l'autre. Parce que là, sur Stream Elements, c'est pas récurrent, bien sûr. Ça marche pas, ça se tape pas ? Ah si, ça se tape. J'ai même pu me battre dans ce truc. Il faut que je fasse accélérer, non ? Merde, j'ai fait passer, je me suis groué de bouton. Quel coût. Je sais plus ce que je fais. Je voulais dire un truc aussi, mais je ne sais plus ce que j'ai oublié. Ah, elle m'avait pas manqué, cette musique de ses morts. Ah merde, je suis parti dans un dessous que j'ai oublié. Pourquoi j'ai fait défendre ? Ah, ça me saoule. Ça me saoule déjà. Ouais, au sujet des subs, original cette musique. Enfin, que ça marche dans le sens où ça te prendra que de... Ah oui, oui, non mais oui, mais Stream Elements, ça fait deux ans que j'ai mis ça en place. Et c'est comme ça que ça marche depuis deux ans, donc il n'y a pas de soucis. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme un Paypal, en fait. C'est exactement le même fonctionnement. Sauf que ça prend même moins que Paypal. Et c'est au passage, c'est ce que j'utilise pour mes bots de stream, pour mes alertes, pour mes overlays, pour tout ça. Donc voilà. Et... Elle ne m'avait pas manqué cette putain d'oeuvre, je suis d'accord. Oui, n'hésitez pas à aller faire coucou à Tata Jojo, c'est vrai qu'il y a sur Genshin Impact. Des bisous à elle. Mais ouais, et donc le prix du sub a baissé pour vous, donc c'est bien. Mais du coup, ça a complètement diminué les revenus des streamers. Assez drastiquement. Et du coup, Twitch avait lancé un truc pour compenser. Genre, enfin, ils avaient calculé une moyenne par rapport au nombre d'heures de stream par mois et le nombre de revenus par mois. Et genre, si tu n'arrivais pas à faire... Si tu pétais ton nombre d'heures que tu fais mensuellement mais que tu n'arrivais pas à atteindre ton nombre de sommes habituelles, ils complétaient la différence de leur poche. Et ça, ça a duré que quelques mois parce que leur truc, c'est qu'ils ont établi le système-là pour un an. Donc ça dure encore jusqu'août, je crois. Et c'est dégressif à chaque fois de trimestre en trimestre. C'est-à-dire que le premier trimestre, ils compensaient à hauteur de 80%, puis après 60%, puis après 40%, puis après 20%, puis après plus rien. Je ne sais plus si c'est ça les pourcentages mais en gros, c'est l'idée. Et parce que leur logique, c'était pour... Parce que vu que le prix du sub va baisser, il y a plus de gens qui vont suber. Donc en attendant qu'il y ait plus de gens qui sub, on aide les streamers. Mais il s'avère qu'il n'y a pas forcément plus de gens qui ont subé. Donc les streamers ont quand même perdu en chiffre d'affaires sur l'année. Et donc en plus, ils se ramènent avec cette idée de rétablir le deal à 50-50 même pour les gros. Là, ça ne passe pas. Il risque d'y avoir une grosse... Puis en plus, ils veulent imposer plus de pubs. Enfin bref, il risque d'y avoir un gros shitstorm à la rentrée, enfin bon, cet été, mais d'ailleurs, parce qu'en général, ils passent leur truc en loose day en août quand personne n'est là. C'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé dans la merde l'été dernier. Donc voilà, il risque d'y avoir du shitstorm sur Twitch à la rentrée et il risque d'y avoir des grosses migrations. Ça va peut-être profiter à YouTube Gaming parce qu'il y a déjà beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a déjà quelques streamers qui sont passés sur YouTube Gaming et il y a déjà maintenant... Puis maintenant, il y a des... Il y a des gros stars qui sont sur YouTube et qu'il y a des gens qui streament... Pour moi, ils pensaient qu'ils étaient sur Twitch mais en fait, non, ils sont sur YouTube. Des e-moxtags et compagnie. Il y a plein de gens comme ça qui sont en fait des streamers YouTube et ça commence à devenir à la mode les streamers YouTube. Enfin, gaming, j'entends, bien sûr. Donc après, moi, mon plan, c'est de me dire parce qu'ils disent qu'il est probable que s'ils rétablissent 50-50 comme ça et tout ça, peut-être qu'ils vont alléger les clauses de contrat et que les affiliés et les partenaires auront le droit parce que jusqu'ici, on n'a pas le droit quand on est affilié par des partenaires Twitch, on n'a pas le droit de streamer sur une autre plateforme. Donc c'est pour ça que je ne peux pas streamer sur YouTube en même temps. Mais apparemment, il lèverait si... Peut-être qu'il lèverait cette sanction et que du coup on pourrait streamer aussi sur... Ah d'accord, ça sert à ça. Ouah, trop bien. On va déjà faire les endroits où on peut passer et puis on verra après. Autant vers le futur aller Overboard, Twitch aller Overlay. Bah techniquement Overlay, ce n'est pas un terme propre à Twitch. C'est plus... Je vais retourner au début. Putain, mais c'est un labyrinthe ou c'est quoi cette merde ? C'est... C'est un terme propre... Oui, peut-être au stream ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas... C'est pas propre. C'est un labyrinthe ? C'est comment on est... On est comment ? On se met quoi ? Ça a l'air d'être les mêmes trucs qui se répètent en bout. c'est un labyrinthe. Ok, d'accord. Et là, on arrive au même endroit, c'est ça ? D'accord. Et le but, c'est d'aller au-dessus, c'est ça ? D'accord, ok, ok, donc c'est somme toute assez linéaire. Merde, je croyais que c'était... Je croyais que ça allait être genre le labyrinthe de Fifou, mais en fait, non. Ah d'accord, ce coup-ci, on passe en arrière. Ok, très bien. Ah merde. T'es con. Ah. ça va peut-être pas sur tout seul, en fin de compte. Il n'y avait pas d'autres en miroir. Là-bas, c'était pas en miroir, on est d'accord. là, on va pas se battre. Et si j'utilise la... Ah, psyché... Ah merde, il me suit ! Argue. Haha, ça rigole. Alors, je vais me le manger en revenant, mais... c'est bon. On a allègrement Vesky. Enfin bref, les dessous de Twitch et YouTube. Les incroyables dessous de drap de Twitch et YouTube. Incroyable. Ah, voilà, c'est peut-être... Ah non. Je peux pas descendre par là, des fois. Truc qui me casse, les couilles. Truc qui me casse. Putain, mais ils sont déconnés. Ça sert à... Vous me saoulez ! Vous me saoulez ! Finalement, c'est peut-être un mabirin de casse-couilles. Ça, c'est incroyable. Ah, mais attendez-vous ! Attendez-vous ! Attendez-vous ! Attendez-vous ! Attendez-vous ! Si je passe par là... Ah, ben voilà, on est cons aussi. Quel couillon d'enculé que je peux faire. Ah, voilà ! Oh là là ! Il suffit de réfléchir, McFly, merde. McFlan. Et oui, donc ce week-end, moi, je suis allé voir l'intégralité de Retour vers le futur au cinéma. Ah bon sang. Bon, c'était en VO. Du coup, c'est la deuxième fois que je vois la VO. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est un film qui a bercé mon enfance, mais vraiment, littéralement, je l'ai vu un milliard, je l'ai vu un milliard de fois. Et c'est la première fois de ma vie que je l'ai vu au cinéma. J'étais tellement... J'étais vraiment comme un gamin. Les 6 heures sont passées tellement vite. J'avais eu un peu peur parce que je me suis dit putain, est-ce que je vais me... Je les connais tellement. Est-ce que je vais me faire chier ? Parce que voilà, quoi. Pas fait chier du tout, c'était trop bien. Ça vieillit pas, ces films, ils sont trop bien. Et comme c'était la deuxième fois que je voyais la VO, eh bien, j'ai pu constater à quel point Michael J. Fox est en sous-jeu absolu dans le premier. Et c'est un truc de ouf. On le voit qu'il enchaîne les... qu'il enchaîne les tournages à cette période-là et qu'il est complètement éteint parce qu'en fait... Mais j'avais pas remarqué parce que... Parce qu'en fait, à l'époque, bon, tout le monde le sait maintenant, mais Michael J. Fox, il jouait aussi dans une sitcom en même temps qu'il tournait Retour vers le futur 2. Et donc, la journée, il jouait dans la sitcom et le soir, il venait sur le... Enfin, il était sur le plateau de tournage de Retour vers le futur et il tournait. Et le gars d'en mettre très peu et il était complètement overbooké. Il faisait que ça tout le temps, quoi. Et du coup, mais ça se voit à mort dans la VO parce qu'en fait, jusqu'ici, je n'avais jamais vraiment... On n'était jamais vraiment rendu compte parce que le doublage de Luke Hamet, enfin, le jeu de Luke Hamet, donc la personne qui double Michael J. Fox en VF lui donne tellement de couleurs, lui donne tellement d'intensité et de dimensions qui refait à lui seul complètement tout le jeu de Michael J. Fox. Et c'est incroyable à quel point ça transparaît quand tu compares à la VO. C'est... Michael J. Fox, il est nul à chier dans le premier retour vers le futur, mais c'est dingue, quoi. Oui, le tournage était rushé aussi. Oui, bien sûr. En même temps, c'était le début des années 80. C'était un film ambitieux et puis bon, c'était un peu... Je ne sais pas si les gens y croyaient vraiment au projet, quoi, mais... Voilà, quoi. Ils n'avaient pas pour ambition d'être un truc qui révolutionne le cinéma ni la pop culture, donc... On comprend aussi qu'ils n'étaient pas à fond non plus, ils étaient un peu sceptiques, les gens, peut-être. C'est une armure ? Ça sert à quoi ? Je fais quoi que ça ? C'est ce que j'allais écrire pour sa défense le mec bossait genre 18 temps. Mais c'est ce que j'ai dit avant de dire ça. Vous m'avez pas écouté. Je l'ai dit juste avant. Ah oui, Lucamette est parfait. Moi, je le connaissais dans Anna Barbera, en fait. Enfin, quand j'étais gamin, en même temps que je connaissais, je découvrais Retour à le futur, je connaissais Anna Barbera et je la reconnais direct. Ils ont dû aussi retourner toutes les scènes avec Marty suite au changement d'acteur genre six semaines... Ouais, ouais, parce qu'il y avait... Merde, je ne sais plus comment il s'appelait. Ah, l'épée ! Ah, voilà. L'épée de la nupe. Lynx, Chuc, Edvin, reposé en paix. Quoi ? Non, Garay ! Pas un instant, mais c'est cool sans que je repense à ce jour. Ah, putain. Ah, les boss fights. On parie combien ? Je t'ai dévoré par le pouvoir de cette épée. Voilà, je savais que c'était toi qui l'avais tué, Michel. Jamais je n'aurais pensé que nous trouverions M. Sam Winney dans un tel endroit. Moi non plus ! Mais non, je ne déteste pas Michael G. Fox, j'adore Michael G. Fox, c'est un de mieux que ça. Il a fait mon enfance. Mais qu'est-ce que... Marty McFly est le personnage qui m'a le plus marqué dans toute ma vie. Et ça m'a sauté à la gueule quand je l'ai vu au cinéma parce qu'il y avait des trucs... Bon, je savais que j'adorais beaucoup Marty quand j'étais gamin et tout ça et tout, mais je me suis rendu compte de plein de trucs en revoyant les films au cinéma de à quel point il avait pu me marquer. Des influences que je pensais venir d'ailleurs, bah en fait, ça venait de là. Si je pensais au début la musique, tout ça, je pensais que c'était Kurt Cobain, Nirvana, tout ça, enfin voilà. Non. C'était Marty quand il jouait de la guitare en fait. Quand j'ai vu ça quand j'avais 4-5 ans. C'est ça qui m'a... qui m'avait matrixé dans la tête. Je suis désormais le meilleur épéiste des Hussars. Et j'ai réussi. Je me suis ici à la première place. Oh, moi. Oh non, qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que je fais ? A bonté du ciel, qu'ai-je donc fait ? Oh mon dieu, Nani ! Kézako ! Euh, il est où le Nani ? Ah, il n'a pas marché, putain. Je vous le remets. Non, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Je sais que cette épée m'a rendu fou, mais ce n'est pas la seule coupable, je dois l'avouer. J'étais jaloux de Garai. Je voulais manier l'épée mieux que lui. Jadis... T'étais déjà vieux aussi, surtout. Jadis, le jadis célèbre Masamune. Là, jadis, c'est la célèbre Masamune. Mais l'épée sacrée qui a vaincu les ténèbres, se pourrait-il qu'elle ne soit destinée qu'à tuer ? Anna Barbara dingue donc ? Oui, tout à fait. Si tu en viens regretter ce que tu as fait, alors tombe sous ma lame, traître. Traitor ! Ah, je le savais, boss fight. Putain, il a l'air belle. Garai, non ! Écoute-moi, Garai, nous avons besoin d'Einlander pour contrer notre épée maléfique. Dans ce cas, révèle tes intentions à Einlander comme le ferait un vrai guerrier. Tu vas devoir me vaincre pour continuer, Trudeball. Défendre une juste cause exigerait donc de traverser les affres de remords et de la tristesse. N'hésite pas, montre-moi à quel point les hussards sont fiers et pleins d'honneur. Approche, Michel ! Il est dommage qu'il ne soit pas là, ce soir, Michel. C'est son stream, pourtant c'est lui le héros, là. Pourquoi tu es avec GFox ? Pourquoi tu veux s'amorcer ? Enforêt, là. Et que quand j'ai eu mes premières converses en 96 ou en 97, je ne sais plus, et bien en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour faire comme Kurt Cobain. C'était parce que les premières converses que j'ai vues, c'était celle de Marty en gros plan quand il était sur son skateboard. Pareil, j'ai fait du skateboard quand j'étais gamin après avoir vu Retour vers le futur. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mon premier boudon en jean, Marty, encore une fois. Enfin, tellement de trucs. Je ne vous raconte pas tout parce que voilà, il y a des trucs. Mais, puis bon, le fait aussi qu'il était petit comme moi. Enfin, il y a plein de trucs. S'il y avait un personnage de la pop culture, je pense qu'il m'a vraiment marqué au fer rouge. Autre que Seiya, bien sûr. Et, c'est Marty McFly. Ah non, point douté. Il a lancé de marteau sur... Ah, mais je n'ai pas vu, mais on est déjà mal. Putain, il frappe fort en fait, ce temps. Mais non, j'adorais Michael J. Fox, je suis tellement déçu qu'il ne puisse plus jouer. J'étais... J'aimais beaucoup Spring City aussi. On n'a pas grâce suprême du cul, là. Ce serait bien. Chouic. Allez, on y croit, on y croit. Découragement. Ah bah non ! Il nous fait le journaliste, là. Douche photonique. Ta mère ! Bon, il a l'air comme un résiste. Oh, toi, tu es en mal, Edwin, Edwin. On va te soigner, Axe. Ça va. On peut... Non, on ne refait pas un. On se soigne, Axe. Euh, Soigne Axe tout simple. On n'a pas du Soigne Axe tout simple ? Oh non, je n'ai pas un soin simple, en fait. Je ne vais pas utiliser un... Un soin suprême, quand même, c'est débile. Oh, fichu. Parce que Pastille, ça ne va rien me faire que ça va être nul à chier. En bref, j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir les revoir, vraiment, au cinéma, mais en VF, parce que j'étais tellement dégoûté que ce ne soit pas la VF. Ah, bah, au revoir, coach. On va arrêt cette personne tout de suite. On s'arrête la merci. Donc, j'aimerais vraiment qu'il passe en VF, ce serait super cool, un marathon de la VF. Après, je peux me le refaire moi-même, mais ce que je reproche à la VF qu'on connaît maintenant de retrouver le futur, c'est que la VF du 3 n'est pas la même que celle de l'époque. Second souffle. Et ça, ça me perturbe au plus haut point. J'avais posté sur... Parce que j'avais acheté les Blu-ray, ouais, c'est ça, les Blu-ray. en 2016, il me semble. Et j'avais été... Mais... Ça m'avait choqué de ouf. Parce que la... Vous savez, les films d'enfance, c'est comme une... C'est comme une douce... Une douce mélodie... Une douce berceuse qu'on connaît par cœur. Ah bah lui, il a des grâces. Putain, il y en a plein des grâces. Et donc, quand il y a des fausses notes, on les repère tout de suite. Et dans Retour vers le futur 3, j'ai repéré plein de fausses notes ! Donc j'avais posté sur Facebook mon ressenti. Et il y avait des gens, je ne sais plus si c'était Mr. Fox ou quelqu'un d'autre, qui m'avaient répondu en me disant qu'effectivement, ils avaient dû utiliser un autre master ou je ne sais pas quoi pour la VF du 3 dans la version... dans les rééditions DVD et Blu-ray. Donc il y a un master différent des éditions VHS et LaserDisc et puis des diffusions télé de l'époque. Donc moi, je connaissais parce que... parce que c'était mes versions à moi. D'ailleurs, j'ai toujours la VHS. Je pourrais le prouver un jour, si tu veux. Un des rares films que je préfère mettre en VF plutôt qu'en VO. Bah, moi, c'est tous les films la plus... Je pense tous les films des années 80-90, alors même 70, je préfère les voir en VF. Les comédiens rajoutaient tellement de choses. Et les adaptations étaient tellement bonnes aussi. C'est qui qui se bat, là ? C'est Lynx, putain. Est-ce qu'il a une grâce tout court, oui. Allez, il faudrait pas coach himur, quoi. Soin. On va faire un soin tout court à coach. Enfin, Edwin, plutôt. C'est pour ça qu'il y a pas mal de collectionneurs de YVHS. Ah ouais, c'est répandu comme problème. Il y avait aussi ce problème-là, je me souviens, avec le DVD du premier Tortue Ninja. Oh non. Oh non. Il m'a tué le... Ah. Il n'y a pas de... Ah, on est dans la mer, là, les gars. Soin intensif. Ah, c'est la... C'est l'énorme dèche. Le monsieur qui ressuscite les gens est mort. C'est cool de remettre des films comme ça en 2020, avec les fermetures cause COVID. Les seuls films que j'ai pu voir, c'était la haine. Bah, c'est... Aïe, ça y est. Oh, putain. À un tour près, l'OTPEXF. Fait chier. Oh, putain, ça va y aller. Allez, je suis dégoûté. Oh, putain, c'est le draconien. Ouais, puis... Qu'est-ce que je voulais dire ? Quand t'es dans les grandes villes comme dans la région parisienne ou des trucs comme ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, des vieux films qui ressortent au cinéma, mais chez moi, dans ma région, ça n'arrive pas très souvent. Du coup, c'était vraiment le double plaisir. Il ne faudrait pas que Coach il meurt, il en va de ta survie. Ah, c'est clair, si le producteur il meurt, c'est foutu. Mais ouais, donc je disais, la version, la première des versions DVD du film Tortue Ninja, le premier, c'était pas la vraie version française. Et du coup, tout le monde a râlé. Moi, le premier, quand j'ai vu ça, putain, j'étais outré. Mais du coup, après, ils ont, parce qu'en plus, la vraie VF était difficilement trouvable, même sur Internet, il me semble. Et du coup, ils se sont, pour s'excuser, ils ont ressorti, ils ont ressorti une édition Blu-ray avec le vrai doublage VF. Et là, quand même, ça faisait plaisir. Mais il y a plein de problèmes comme ça. On perd beaucoup de choses, je trouve, des fois, avec les remasterisations et tout. oui, c'est un peu chiant. Même pas au caméo. Si, ouais, non, si, ouais, mais c'est, au caméo, ça va plus être des petits films, ça va pas être des... Si, il va y avoir des rétrospectives, mais il me semble pas qu'il fasse des gros... des gros blockbusters ou des gros trucs comme ça. À l'époque, j'étais à Nancy, le caméo, il faisait des vieux films dans un... Oui, 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 je sais pas s'ils en font encore maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, ils faisaient beaucoup de trucs comme ça, mais les caméos se sont beaucoup... Enfin, surtout, le caméo Saint-Seb, c'est beaucoup modernisé et maintenant, il passe au s'arrivée aussi qu'il passe des... des blockbusters. Je me souviens quand j'avais été voir Thor Ragnarok au caméo. Le truc, c'est... Mind blow, quoi. Mais maintenant, l'UGC Saint-Jean, il fait beaucoup de VF, il fait beaucoup de VO, il fait même quasiment que des VO. Et ça, c'est super cool. Du coup, la plupart du temps, quand je vais voir un film qui sort, c'est en VO. Et ça, je suis... Parce qu'avant, il n'y avait que le caméo qui faisait de la VO, mais il ne faisait quasiment pas les films qui sortaient, enfin, les gros blockbusters, c'était que les films indépendants, les petits auteurs, les trucs comme ça. Mais je crois que, vu que l'UGC a repris le principe de faire des blockbusters en VO, et bien je crois qu'ils ne les font plus maintenant. Alors, Lynx en a eu un tour, Ayn Lancer ! Ça y est. Je vais peut-être fermer la fenêtre, d'ailleurs. Oh non, j'ai chaud. Toujours été prêt à tomber sous la lame d'un de tes fils. Depuis... Ce rôle échouera peut-être à Glenn, maintenant que Dario est mort. Oh. Super Dario Bross. Toutefois, j'ai une affaire urgente à régler. Hein ? Il faut que j'enlèche chier. Il te faudra patienter encore un peu. Gara, il perd de moi, mon ami. Ah bon sang, il faut encore faire des choses. Si j'y gara, gara, puissent ton rêve éternel perdurer. Ça, vous imaginez, c'est un rêve de merde. Il le fait éternellement. Quelle chierie. Mais il y a un autre film que je kifferais de voir en live. Putain, Ghostbusters. Parce que c'est le premier film que j'ai vu quand je vais avoir 3 ans. Et c'est quoi que j'ai récupéré ? Il est où le truc que j'ai ? Highlander, c'est ça. Ça coupe pas les... Ah non, il faut se poser plus le truc. Non, ça marche pas. Je sais pas ce que c'est que ces trucs de merde. Ouais, ce fantôme aussi noche. Ce serait trop le kiff. Putain, mais ça, je le veux, merde. Comment on arrive à voir ça ? Ah merde, je suis pas le choix, il faut que je repasse par là-haut. Il y a quelque chose d'aujourd'hui. Je me souviens déjà plus par où je suis passé. Je parle tellement, je suis tellement ailleurs avec ce que je dis. Apocalypse Snow au Cinoche. Putain, ça a été une claque. J'aimerais voir 2021. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien voir 2021 au Cinoche. Ah, quel film. En même temps, j'en ai vu tellement des films au Cinoche. Le premier film au cinéma que j'ai vu, c'était Oliver et compagnie, je crois. Sorti en 89, il me semble. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu... Putain, je ne l'ai pas soigné, mais là, je suis con. Alors, on va soigner tout le monde. Allez, c'est parti. Grâce Supreme. Étant donné que... Retour vers le futur 2 est sorti en 89, je crois, et le 3 en 90, il me semble. Alors, le 3 sur, il est sorti en 80. C'est peut-être 91 en France. Je ne sais plus. J'aurais peut-être plus les foires au Cinoche, quoi. Mais, peut-être que ma maman pensait que dans un premier temps, il fallait plutôt voir des films, des dessins animés au cinéma. Je ne sais pas. Alors que ça ne m'empêchait pas de voir des vrais films à la télé ou en VHS. Je veux dire, vu que je regardais déjà Retour vers le futur à l'époque où le 3 est sorti au cinéma, je ne vais peut-être plus le voir au cinéma. Je me souviens que je l'attendais en VHS, mais je me souviens plus vraiment. Il faut ressortir. Wally, Apocalypto. Ah oui, Apocalypto, ça devait être quelque chose aussi, je ne l'ai pas eu aussi. Wally, je ne sais plus comment je l'ai vu non plus, mais c'est vrai qu'il était chouette. Wally, un Disney dont on n'en peut plus jamais parler alors qu'il est putain de bien. j'aime beaucoup Wally. Mais du coup, on va où maintenant ? Voilà, donc je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller et puis il y a 38 000. Enfin, peut-être que je retourne à la mer morte. Ouais, on va faire ça. Pour le coup, Wally, je l'ai vu au Kinepolis à Nancy qui était tout récent. Ah oui, ça devait être effectivement. Parce que Wally, c'était quoi ? C'était 2008, un truc comme ça ? Je ne sais plus. Les Roland Emmerich. Ah oui, c'est fait pour. C'est le spectaculaire. C'est fait pour le Sino, je sens. Je suis d'accord, même si c'est des films concon, c'est vraiment du pur film pop-corn. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir comme film que je n'ai jamais pu voir au Sino. À part Ghostbusters. C'est une vaste question. Mais j'ai eu des excellentes j'ai eu des excellentes expériences cinémas. Parmi les plus mémorables, il y a Wreck, il y a Cloverfield, il y a Buried, il y a Matrix, surtout Matrix. Le premier, les trois, mais surtout le premier. On mettait une putain de claque. Quoi d'autre ? Scary Movie aussi, elle a été une sacrée expérience aussi. et puis Interstellar, les Nolan, Inception et Interstellar aussi, cette expérience. Et puis quoi d'autre ? Il y en a plein. Il y en a plein. Aladdin. Je me souviens. Jurassic Park, putain, Jurassic Park que j'ai vu quatre fois quand il est sorti ici. Évidemment que c'est l'une des expériences cinémas les plus... D'ailleurs, quand il était ressorti en 3D, je suis retourné le voir et ça marchait toujours aussi bien. La 3D marchait tellement bien. nous allons utiliser les pouvoirs sacrés d'Inelands. Allons-y. Matrix, j'ai pris une claque aussi. Beaucoup de gens ont pris une claque sur Matrix. Beaucoup de gens. Les Indiana Jones, enfin les 3 premiers, la vraie trilogie, j'aimerais bien les voir au Sinoche. Les premiers Star Wars aussi, je ne les ai jamais vus au Sinoche. Quoi d'autre ? The Thing peut-être aussi. Ouais, des trucs comme du carpe... Evil Dead, putain, je kifferais voir la trilogie de Evil Dead au Sinoche. Attends, je crois que j'en... Est-ce que j'en aurais pas vu un au cinéma lors d'une soirée Halloween ou une connerie comme ça ? Ah, je ne sais plus. Je sais que j'avais été voir la suite remake de Fede Alvarez, mais il me semble que j'ai dû voir le 2 au Sinoche. Je ne sais plus. L'épée reflète l'âme de son détenteur, comme je te plains. Tu n'étais pas mauvais pourtant. Il était très bien, il dit... Non, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Sinon, il y a beaucoup de films, ça vaut peut-être plus le coup d'investir dans un vidéoprojecteur. Ah, ça coûte cher et puis il faut l'entretenir quand l'ampoule pète, ça coûte cher à remplacer aussi. Puis, il faut... Je ne suis pas ultra... Je ne suis pas ultra fan. Jusqu'ici, les expériences vidéoprojecteurs que j'ai eues n'ont pas vraiment convaincu en termes de qualité d'image. Pour vraiment avoir une super qualité, il faut vraiment du matos ce qui coûte la peau du cul. Et encore, même à ce prix-là, je ne suis pas sûr que... Je pense que je préfère vraiment l'écran numérique, le gros écran numérique. Voilà, ça dépend normalement de l'éclairage ambiant, ça dépend de plein de trucs. Il faut être vraiment vraiment bien équipé. Mais moi, un de mes buts, un de mes fantasmes dans la vie, un de mes buts, si je veux devenir riche dans la vie, c'est pour avoir une maison et dans la maison, dans la cave, faire une cave salle de cinéma. avec quelques fauteuils et tout, un maxi-écran, un projecteur et tout, un super son et tout. Ça, ce serait le kiff absolu pour moi. Ça a toujours été un fantasme, en fait, depuis que j'ai pris conscience qu'on pouvait faire ça dans la vie. 200-300 euros, c'est déjà un budget, je trouve. J'espère seulement qu'un jour, l'épée sera libérée de toute cette haine. Ah bah écoutez, on tâchera de voter nup la prochaine fois. C'est tout, donc on a récupéré l'épée, c'est ça ? Donc maintenant, on a ouvert le passage. Il vient pas avec nous, papy ? Michel, tu peux pas rester là. La mère morte, c'est la mère morte. J'ose à peine imaginer le spectacle qui nous attend. Ah, parce qu'il y a un spectacle ? Ah, mais on m'avait pas dit qu'on allait voir un spectacle, moi, mais attendez. Je choisis bien ta maison alors pour avoir une cave bien séquée qui est isolée. Non, mais je plaisante, peut-être pas une cave, mais du moins une grande pièce prévue pour, tu vois, quoi. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'avais la vision de la cave parce que je me souviens toujours de cette image que j'avais vue d'un mec qui s'était fait, dans sa cave, qui s'était fait une salle de projection et tu voyais les murs en pierre de la cave et tout ça et tout. et l'écran, c'était un écran qui s'ouvrait et qui se fermait avec le symbole de Batman dessus qui s'écartait pour ouvrir l'écran, des trucs comme ça. Et c'était genre la bat cave et tout ça et tout. Le truc était ouf, l'install était trop bien. Et je suis pas en train de te dire de craquer pour juste qu'on en parle donc voilà. Y'a pas de soucis. Je craquerais pas, de toute façon, je pourrais pas. Et si j'avais 200-300 mâles, j'y mettrais dans autre chose que ça. J'ai déjà un écran très bien. J'en ai déjà dans un appart avec un grand mur blanc. Bah, nous, tous les murs, on a des grands murs blancs. C'est pour ça que j'avais réfléchi à ça aussi au début mais c'était trop la galère. Je reviendrai pas sur une télé. je suis pas sur une télé non plus. Moi, je suis sur un moniteur. Un gros moniteur. De, je sais plus, 45 pouces. Je sais plus. Mais c'est pas une télé. Je sais que Loki a ça dans sa priole et c'est super cool. Il y a un écran dépliant, tout ça et tout. C'est très sympa. Ah, Chuck, alors voilà la mer morte. Quelle vision, Tross, un vrai cauchemar. Les vagues sont totalement figées et... Qu'est-ce que c'est que cette ombre noire au loin ? On dirait un dragon. L'océan redoutable, la terre condamnée par les dragons divins. C'est saisissant. Ok, sauvegarde. Sauvegarde. Je peux pas sauvegarder. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Autoroute en ruine du sud. Ah d'accord, donc c'est un raz-de-marie figé en fait, c'est ça d'accord. Voilà. Oh là là, ça sent la ville technologique qui a été ravagée par la... Est-ce que je serais pas en train de déceler une petite influence Final Fantasy VII là-dedans, là ? Est-ce qu'on serait pas dans une espèce d'ersatz de... 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 de midgar, pardon. Autoroute en ruine sud. Comme par hasard, hein. On quitte midgar via une autoroute, hein. Je le rappelle. Comme par hasard, hein. Putain, l'ambiance est... échelou. Une pilule. Super. Ah ! Mon petit cul qui su. Donc, faut passer par en dessous, là. D'accord. Mais c'est quoi ces gens ? C'est des messieurs, faut les battre, ou c'est... Oh ! Attendez, ils venaient me dire bonjour ! Attends, attends. J'ai mis ce truc que je quitte le stream. Ah non, c'est des méchants. Ah, c'est jamais. Ah, j'ai eu un... un écran... un moniteur bank. C'est mon premier moniteur plat. Il a tenu très longtemps. C'était de la bonne cam. C'était de la bonne cam. Tout le monde monte sauf Lynx, c'est pas bien, ça. Voilà. Et toi, tu viens, toi ? Non, tu viens pas. On pourra pas aller le chercher. Duili. Ah. Putain, un boss motorisé qui ressemble... qui ressemble beaucoup à une fusion entre Zapan de Gun et le boss combat en sortant de Midgard dans Final Fantasy VII. Ne trouvez-vous pas que ça fait beaucoup de coïncidences. Plus, le décor rappelle vachement le... Oh non, c'est... C'est Pompax. Bon, ça va que c'est le même éditeur, c'est le même développeur. Ce qui est développé chez Square reste chez Square. Allez, une petite douche frode. Il me faut que je dévoile mes fenêtres. C'est dommage, ça va, effectivement. Mais c'est tellement la galère de trouver un bon écran, que ce soit pour... pour regarder des... des films ou des émissions, des trucs comme ça, comme pour jouer, comme pour bosser, c'est... Je sais que je suis très content. Je peux passer vraiment des jours et des jours, des semaines, quand il compte que j'ai besoin d'un écran. Ce qui ne va pas arriver avant très longtemps maintenant, je l'espère. Tant que je vais dire ça parce que vous voyez moins une couille qui laisse passer. Mais, je peux passer des semaines à éplucher les benchmarks, à... De toute façon, je fais ça pour tout et n'importe quoi, pas que pour les écrans. Le moindre matos que j'achète, c'est ça. Oh la vache ! C'est benchmark, benchmark, benchmark. Mais du coup, c'est toujours marrant parce que maintenant, quand je suis dans un magasin et qu'il y a un vendeur qui dit, « Eh, vous avez besoin d'un renseignement ? » Non, c'est bon, je sais déjà tout, mec. Casse pas les goûts. Tu ressuscites ou pas ? Ce bon souffle. Oula ! Et bonsoir, Moustérie ! Comment ça roule ? Merci beaucoup pour leur aide. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Nous sommes sur Chronocrote. Un jeu incroyable. Là, on est dans une séquence complètement pompée de Final Fantasy VII, bien sûr. Je suis dans la merde. Il ne me reste plus que ton point de vie. Vite. Où sont les grâces ? Dites les grâces. Non, moi. Il faut que je m'auto-soigne. Merci. Comment ça ? Vous faisiez quoi de beau chez Moustérie ? Amuse-toi bien. Merci. J'espère que toi, tu t'es amusé et que tu as passé un excellent stream. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'espère que c'était bon pour toi. Euh... L'ancienne marteau. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Encore une fois. Collection Internet chaotique, mais sinon, c'était bien. D'accord. Ah, je comprends. Je compatis. Ah, les vieux du stream se souviendront de le début sur Twitch avec la 4G de mon téléphone. Très aléatoire. Bon, il crève, lui. Merde. Putain, il est chiant. On est allé faire une piste de photons, là ? Ah non, c'est déjà fait. Une douche froide. Surtension plus. Merci. C'est pas mort. Putain. On va peut-être se faire une petite grâce aussi pour tout le monde, parce que je vois que tout le monde est moins là. Non, non, je voulais pas attaquer. Ah ! Ah là là, ce jeu est... Ah... Alors surtout, si vous... Putain, mais arrête de faire ça. si vous avez jamais joué à Chrono Cross et que vous avez envie de le découvrir. Ah merde. Ah bah, second souffle, très bien. Putain, il m'en restait un. Oh, la chatte. Alors surtout, n'achetez pas l'édition Remaster à laquelle je joue, là, qui a été vendu récemment. Privilégiez l'émulation. Parce que ce sera la même chose et peut-être même en mieux. Non, arrête ! Arrête de me tuer ! Putain, il arrête pas de me buter le blond, quoi. Et j'ai plus rien pour R.E.S. moi, là, maintenant. Bon, bah, on va grâce supprimer. Allez, hop. TITITU. Ah, putain. Ouais, rat, c'est bien, rat. Ah, putain, nique sa mère. J'ai plus que de la merde. Bon, bah, rayon aquatique. Lol. Euh, putain ! Je peux plus rien faire, au secours ! Euh, on va se pacifier la gueule, ou quoi ? Et me défendre. Ah bah, j'ai bien fait. Lui aussi, je vais me défendre. Hop, là, comme ça, ça remonte tout. Ah, merde ! Putain, c'est lui qui va se prendre tous les PV, quoi. Enfin, tous les, tous les XP. Je suis dégoûté. Enfin, combien que c'est le coup de grâce ? Ah, non. Si, putain, c'est le coup de grâce. Ah, non, je suis désolé, je suis dégoûté. Voilà, parce qu'on est sur ce type de jeu, où, euh, il n'y a que le personnage, enfin, des personnages qui sont à terre, ne pexent pas. On est content. Et ça fait deux combats, que le personnage principal, ne pexe plus. merci. Merci beaucoup aux jeux vidéo. Je te hais. Cordialement. Comment on n'est pas en bas ? Putain, mais en fait, on est dans la cité des anciens, en Antarctique. Et tac. Pourquoi je me suis pas so... Pourquoi j'ai pas soigné les gens ? Pourquoi je suis un gros débile ? Pourquoi je suis un gros débile ? C'est maintenant qu'il fallait soigner. Remarque, on peut peut-être se soigner là. Titi-titi-tuii. Ah, Chuck qui a pris. Mais Lynx n'a toujours pas pris. Et c'est décevant. Ah. Ok. J'ai la sauvegarde qui me démange. Alors je change un petit peu. C'est quoi ? C'est un méchant ou c'est pas un méchant ? C'est pas un méchant. C'est pas un... Ah. Oh putain, noot-noot quoi. C'est le moment les gens, noot-noot. Voilà. Et là, on se soigne. Merci ton geek. Ah merde ! Mais j'avais mis un cooldown ! T'es pas censé pouvoir le spammer comme ça, c'est pas normal. D'ailleurs, il faudrait que t'arrêtes. Je me suis bourré. J'ai appuie trop vite sur le bouton. Parce que ça accroche, ça accroche, ça accroche, ça accroche, ça accroche, ça accroche. Salve de l'arabe. J'aime bien le chiffre 5. Comme les 5 doigts des pieds. Tout le monde pexe, mais c'est incroyable. Comme le clap des 5. Comme le cinquième élément. Comme Albert le cinquième mousquetaire. Il va se faire celui-là aussi. Putain, mais... Ça veut pas, hein ? C'est un peu bizarre. Les 5 dents. Comme les 5 continents. Comme les 5 points cardinaux. Comme les 500 signatures. Comme les 500 signatures. Allez, Golden Shower. Pépé. C'est radical, la Golden Shower. Comment ça, c'est moins le lourd ? Assignuerais-tu que je suis lourd ? C'était en ruine nord. Ah, d'abord. Je vais fermer la fenêtre et je vais allumer le ventilateur, histoire de pas trop faire de boue. Parce que je crie un peu fort. Je rappelle que contrairement à tous les streamers de la planète, apparemment, je suis en appartement et j'ai des voisins. Je ne sais pas comment font les Mr. MV, Antoine Daniel et compagnie, et Zerator et tout ça, pour hurler comme ils le font, sans se prendre des problèmes de voisinage et tout ce qui peut s'en suivre. Pourquoi tu n'as pas un stagiaire dédié à la fermeture de la fenêtre ? Bah, Johanna est en train de streamer. Ah bah, lui, c'est direct que je me le prends dans la gueule. Ils sont à Malte. Mais non, ils ne sont pas à Malte. Mais quand bien même, même s'ils seraient à Malte, ils auraient des voisins aussi, ça ne changerait pas le problème. Donc ça veut dire que ces gens sont, en fait, dans des maisons. Donc ils sont riches. Ils ont peut-être tout simplement pris le soin de bien insonoriser leur pièce avant de faire quoi que ce soit dedans. Je pense... Un jour, un jour, je leur taperai cette pièce pour bien l'insonoriser. MDR. Ceinture de résistance. Quelques boîtes d'œufs. Il va falloir en faire des omelettes, hein, Regarde. Ah, Malte, ils ont tous des domaines. Je ne sais pas si tu as vu à quoi ça ressemblait à Malte, mais ce n'est pas très... Ce n'est pas très vert. Et c'est très... Ce n'est pas très, comment dire... Enfin, ça fait très... Comment dire, bâtiment, tout ça et tout, quoi. Ça fait très centre-ville parisien, quoi. Maison plus cave. Ah, pour les plus gros, je pense maison plus cave. Ouais, je pense qu'un mec comme MV, vu qu'avec femme, enfant, tout ça, il doit avoir une drague, et puis, ouais, il doit être dans la cave, je pense. Enfin, je ne sais pas, je n'en sais rien. En tant que Daniel, il est riche, il le dit. Voilà, tout à fait, je faisais allusion à ça. À la zizi caca mixtape. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Elle est sortie en fin de semaine dernière, je crois. Et c'est vraiment un pur régal. Et ce n'est pas que du shitpost, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Mais il y a vraiment des sons très, très qualis. Et ce n'est pas forcément que de la connerie, quoi. Mais bien évidemment, il y en a un. Vous imaginez bien que sur une quarantaine de tracks, il y a des conneries. Notamment cette merveilleuse chanson d'Antoine Daniel et Begala Jones. J'ai rien compris à ce bail. Alors, les origines du truc, je ne sais plus exactement, mais c'est... Sandales d'art martiaux. D'accord. Mais c'est les trois compères, Chronomusique, Renard et Pendreize. qui ont lancé le projet il y a quoi ? Il y a un an ou deux ? Je ne sais plus. Alors, je ne sais plus si c'était avant les events, je crois. Oui, c'était bien avant. Et du coup, il y a eu des trucs... Parce que bon, du coup, vu que tout le monde adore les trois là sur les réseaux sociaux, et qu'il y a eu des délires pendant les events, en mode, je fais une chanson pour la ZZ Kaka Mixtape de Chronomusique, Renard et Pendreize. Et voilà. Il me semble que le projet a grossi comme ça, mais je ne sais plus exactement. Et c'est surtout aussi que de base, il y a beaucoup, enfin, Renard et Chronomusique adore shitposter sur Twitter et s'envoyer toute la merde et des... Enfin, voilà, à longueur de temps. Et il me semble que tout ça, c'est parti d'un débat sur le ZZ et le Kaka, je ne sais plus exactement. En genre team opposé. Enfin, il faudrait que je revoie, mais je ne sais plus du tout comment ça commence. Unity de YouTube Poop sur le Big Folie faisait partie des origines. Ah bah, ce ne serait pas étonnant, parce qu'en fait, Renard à la base... Je ne sais pas s'il en fait toujours, mais je crois qu'il en fait plus. C'était un des grands des YouTube Poops à la française. En fleur de Renard sur YouTube. Il fait partie de ces nombreux artistes YouTube... De YouTube Poop français. C'est mine de rien, quand même, on a eu une scène YouTube Poop française quand même extrêmement riche. Et florissante aux alentours des années 2010. Mais... Ça s'est tellement cassé la gueule depuis. Et je crois que je sais pourquoi. C'est parce que tous les... Enfin, la plupart des poopers, maintenant, ils sont monteurs pour les YouTubeurs. Donc ils ne font plus de poop, parce qu'ils sont payés pour faire des vidéos. Et ça, c'est GG. Bravo à eux. Mais ouais, donc la zizi kaka mixtape, bon, après, c'est devenu un délire sur Twitter, un hashtag, tout ça. Et puis, c'est parti en couille. Et puis, personne ne pensait qu'ils concrétiseraient vraiment le projet. Mais finalement, ils ont eu l'idée d'en faire une... Une... Un metasheat post, quoi, en fait, quoi. De rendre le truc réel en faisant des chansons, enfin, en faisant des complots avec différents influenceurs de l'internet. Et il y a même eu un jeu vidéo, la légende de la zizi kaka mixtape, qui a été streamée, d'ailleurs, par nombre de grands streamers, comme Antoine Daniel et Bagara Jones, par exemple, encore, pour ne citer qu'eux, encore une fois. Et qui ont participé à la promotion, à la future sortie du premier single... Enfin, bref, il y a eu plein de trucs là-dessus, ils sont vraiment éclatés. Et n'hésitez pas à... Tous les ennemis, bon, bref. Douche de pipi pour tout le monde. N'hésitez pas à aller écouter ça. Vous pouvez trouver ça facilement sur Spotify, sur YouTube. Au pire, si vous avez du mal, je sais que... Moi, je l'ai écouté via les playlists de Chrono Music sur YouTube. Mais sinon, voilà, tapez zizi kaka mixtape sur Google et vous trouvez le lien du... Enfin, le site pas encore officiel, qui vous donnera tous les liens pour aller écouter ça. On m'a tellement forcé les YouTube poop IRL que j'ai jamais fait... Comment ça, IRL ? Comment ça, les YouTube poop IRL ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... On peut pas faire des YouTube poop IRL ? Merci pour ces... Bah, elles sont... Je sais pas si elles sont accruites, mes explications. Mais peut-être qu'il y a une... Peut-être qu'il y a une partie FAQ sur le site officiel qui répond aux questions. Tout simplement. Pour aller regarder. En même temps, ils trollent tellement que si ça se trouve, même là-dessus, ils vont dire de la merde. Est-ce que c'est des petits foufis ou... J'ai pas croire, hein ? Regarde des phrases de quelques YouTube poop, notamment celle de Zelda CDI. Et les blocs liés H24 à chaque rencontre... Ah ! Après, c'est plus déjà des mèmes avant d'être des YouTube poop. Tout simplement. Mais euh... Mais ouais, je peux comprendre. Ah, c'est dommage que c'était gâché le truc, parce que pour moi, YouTube... Enfin, je crois me souvenir de l'avoir dit dans mes vidéos, mais pour moi, c'est vraiment... La quintessence de la création sur Internet. C'est vraiment... C'est vraiment ce qui se fait, ce que j'ai toujours trouvé de mieux en termes de montage, de culture Internet, de tout ça. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est... C'est le truc à la fois le plus représentatif, le plus... Accurate. Tour de Guédon. Le plus... Ouais, le plus... Le plus représentatif de la webculture, le plus accurate dans le milieu Internet. Enfin, c'est vraiment... Puis en termes de création, pour moi, c'est vraiment le truc le plus... Un des trucs les plus ouf et les plus aboutis que j'ai pu voir, quoi. Enfin, pas toutes les YouTube Poupes, bien sûr, mais il y a beaucoup d'artistes extrêmement talentueux. Et quand tu touches un peu au montage, de près ou de loin, tu te rends compte à quel point c'est un boulot... Enfin, dans les YouTube Poupes, il y a toujours eu un travail de fou. Donc, vous savez, ce que j'ai toujours aimé faire dans les premières vidéos, et maintenant que je fais moins, les petits trucs qu'on ne voit pas, mais qui prennent des heures et des heures à faire au montage et tout ça et tout. Et tout ça pour un petit passage de quelques microsecondes, voire même peut-être un truc qui ne sera pas perçu par le public. C'est vraiment toute cette passion-là. C'est vraiment tout un... Tout un pan de l'Internet que j'ai toujours extrêmement respecté et admiré. Et voilà, c'est le talent à la tape pure, c'est vraiment... Donc, c'est dommage que tu te sois fait dégoûter des YouTube Poupes à cause de ça, quoi. Ah, le IREP, le IREP, c'est bien fait. Ça peut être marrant. Nous sommes sûrement au cœur de la mer morte. C'est ici qu'est parti tout ce chaos. La Shinra, encore... Tout ça, c'est encore une histoire de... C'est encore une affaire de la Shinra. Ah, puis on a un scroll vertical vers le... Compagnie. Allez, vas-y, la Shinra, c'est parti. Tous les bâtiments semblent s'être imbriqués les uns dans les autres pour former ce gigantesque enchevêtrement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah, putain. C'est bourré de ma co là-dedans, faites gaffe, les gars. Oh ! C'est tellement ça ! C'est exactement le hall de la Shinra. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est fait exprès ? Ah, c'est forcément fait exprès. Bon, il y a quelques petites variantes, quoi. Mais les couleurs, les escaliers, la disposition, le hall, tout ça. C'est exactement ça, c'est la chine. Donc, en fait, Chrono Cross se passe dans un futur de Final Fantasy VII. Incroyable. Je ne veux y croire. Donc, ça veut dire que... Chrono Cross, Chrono Trigger et Final Fantasy VII sont liés... Ah, tous les émis d'hypergravity, c'est bien ça. Incroyable. Je savais qu'il fallait que je continue le jeu pour... On serait passé à côté de quelque chose d'incroyable. Oh là là, ça... Ralentis de ouf. Allez, douche de pipi pour tout le monde. Oh, c'est radical, la douche de pipi, ça. Je l'aime bien, Chuck. J'ai une bonne équipe, là, je crois. Ah là là, la coach serait là, hein. Il le hurlerait aussi, hein. D'accord, on peut rentrer dans les trucs, là. Il va falloir le faire. Parce que c'est un petit labyrinthounet. Là, on peut passer en dessous, très bien. On pète à lui. Putain, puis même l'ascenseur, il a la même gueule. Il disposait au même endroit, exactement. C'est ouf, quoi. Bon, j'irai éplucher des trucs sur... Pourquoi je suis tout seul ? Ah, c'est bon, c'est... J'irai éplucher des trucs sur Internet, après, pour savoir si c'est vraiment... Si c'est un rapport, si c'est un hommage, si c'est... Un petit clin d'œil, un petit easter egg, un petit wink-wink. Pas très subtil, cela dit. Si, je fais juste sur-tension, est-ce que ça marche ? Là, il a question. Oh oui ! Ces mannequins sont d'une faibleté. Peut-être des scénaristes, Flemma. Ah, ben là, ce n'est pas des scénaristes, c'est des... C'est des concept art, c'est des game designers, c'est... Mais ce n'est pas des scénaristes. J'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilo. Moi, ça n'a pas l'air d'être pris. Très bien, très bien. Je vais regarder les niveaux de mon micro. Qui ne bouge pas quand je ne parle pas. Et ça, c'est très appréciable, quand même. Quel micro de qualité. Je ne suis pas mécontent. Parce que maintenant, c'est avec celui-là que j'enregistre mes voix off pour les vidéos YouTube. Et avec le setup que vous entendez là, sur EBS. Et je trouve que ça fait un petit son assez quali. Je suis assez content. Moi, il y a des gens qui m'ont fait la réflexion dans les commentaires de l'avant-dernière vidéo, je crois, sur Wapi. Ils disaient, oh là là, tu as changé un truc au niveau du son, ça s'entend et tout. Je suis content si ça s'entend parce que c'est sympa. Oh, tout ça pour une plume, on est content. Oh tiens, est-ce que je ne mettrais pas ? Attendez. Il faut que je fasse un truc, moi je suis un peu débile. Est-ce que je ne mettrais pas... A lui, par exemple. On doit avoir un... Grosh mental. Ah non, on n'a pas un deuxième résurrectance ? On a soin intensif. Peut-être que je lui mettrais un soin. Très bien. Il y avait une place. Ah, mais il y en a d'autres. Je n'avais pas vu qu'il y avait d'autres places. Rins et grenouilles. On va aller mettre du... Du rouge alors. Colonne de feu. Niveau 3, niveau 1, niveau... Niveau 5, étuve. On va mettre étuve. Chpoum. On est niveau 3. Ah, c'est vrai que lui, dans le jour ou nuit. Haute résistance. Augmente temporairement votre défense. T'as dit, mais il est temporairement la défense de l'ennemi. Ça, je préfère, ça. C'est bien un truc d'enfoiré, ça. Ah, mais niveau 3, ça va le faire moins 1. Je mets la place d'un soulèvement alors, plutôt. J'ai quoi d'autre ? Voilà, on va faire ça. Tweet. Et du coup, la surtention... J'ai pas mieux que ça ? Ah, mais ça me le met en moins 1. Ah, parce que c'est un truc de niveau 3 qu'il faut, là. Je suis con. Bah, soulèvement. On va soulever des darons, et puis voilà. Euh... Ah, et puis il y a le petit chat aussi. Pfff, voilà. On s'en sortira jamais. Ah, mais... Multiplié temporairement par 1,5 les dégâts dans les moments, d'accord. Ouais, non, je vais mettre un truc à la con. On va essayer de mettre ça à fond, hein. Ah, allô ? Allô ? Je peux pas le mettre ailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas le mettre là ? Ah, je peux pas le mettre là, d'accord. D'accord. Bah, voilà. Ah, là, ça fait que plus, hein. Chant de gravité. Ça, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre. Euh, j'ai peut-être un équipement meilleur pour les gens. C'est nul à chier. J'ai... Ah, un Lancer ! Ah, ça, c'est... C'est bien. Ouais, on s'en fout. Ouais, bon, c'est pas fifou, les équipements, dans ce jeu. Herbée. Pistolet de fer. Ouh ! Je le met très bien, ça, quand même. Ça booste plein de trucs, hein. Ah, ça nique bien la défense, par contre, donc non. Nique-toi. Ah, par contre, c'est mieux que ça. J'ai rien d'autre, de mieux. Non. Peut-on rajouter quelque chose de positif dans tout cela ? Ah, peut-être... Allez, sandales d'art martiaux. Allez, c'est parti. C'est ce qui... C'est ce qui manque à ton flot. Je regarde les stats à côté, je regarde un casque d'écuivre. Ok. Bon, ça valait le coup. Alors, donc, si nous allons dans ce... Petit truc. Ah, d'accord, on sort. D'accord, ok, on verra plus tard. On va déjà faire le tour de la map, là. Efficace et pas cher, c'est cette map que je préfère. Là, on peut sortir aussi par là. Très bien. Ah ! Ah, putain, on peut... Ah, putain, aussi, on peut prendre l'ascenseur. C'est infini. Comment ça, je suis empoisonné ? Merde, je n'ai pas vu. Euh... Chier ! Enpoisonné ! Encore une équipe de crash test de mise. Pareil, j'ai une courte période crash test de mise quand j'étais gamin avec un pote. Il sortait, il y avait des figurines. Je crois qu'il y a un dessin animé, aussi. Et il y avait un jeu vidéo sur Super NES. Que j'ai, d'ailleurs. Assez improbable. Il y a eu, comme ça, une petite hype sur les crash test de mise. Enfin, les crash de mise, je crois que c'était plutôt. Dans les années 90, bien évidemment, je vous parle de... Une époque de vieux. Ok, donc on a le mitrille. Du coup, je vais redescendre en bas. Oulah, 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 oulah. Alors ça, est-ce que c'est... Ah putain, je ne peux pas... Ah, d'accord. Ça, est-ce que c'est des escaliers ? Ah, on dirait bien, oui. C'est exactement... Ça ressemble vraiment à le cimetière des trains, aussi, dans Midgar. Oh là là, les gens. Mais, au secours. Donc je sais qu'il faut que je monte par là. C'est exactement ça. Attendez, je vais le taper, déjà, lui. Je ne peux pas. C'est l'heure, il faut y aller, le train va partir. D'accord. Ok, Cloud. Et on ne se bat pas ? Jamais. C'est reglissant, bien sûr. Lui, il va passer au travers. Ah, d'accord. Il y a quelque chose par terre. Quoi ? Où ça ? Passe de la gare. Ok. Ben, heureusement que j'ai fait ça. Genre... Ah oui, c'est d'accord, c'est le zombie qui a laissé tomber le truc. Donc pour ressortir, on va partir par là. Ça vient ? Hein ? Oula. Alors, on n'est plus dans Midgar, on est dans Herlier. Livre de la médecine. D'accord, on peut devenir docteur dans le jeu. Très bien. Bonsoir, Arstein Class. Ok. Je vais augmenter un peu le son, parce que moi, je n'attends pas grand-chose du jeu. Ah, c'est mieux. Il y a ça, puis après, il y a l'ascenseur. Ah, mais attendez, mais non, j'ai compris. On ne peut pas le prendre, l'ascenseur. Mais par contre, on peut le faire descendre, parce qu'il y a un coffre. Je n'avais pas vu le coffre. Premier étage, du coup. Et on ne peut pas aller, ouais. Et je le remets au troisième. Deuxième streamer aujourd'hui que je vois jouer à Chrono Cross. Avec des... Ouais, bah oui, c'est parce que c'est le remaster qui est sorti le mois dernier. C'est vrai que Chrono Cross fait mal si on a joué à Chrono Trigger. Ah bah... Ça fait quelques streams que je suis dessus. Et ça fait un moment que je le répète, oui. Eh... Je fais partie des gens qui rêvaient d'y jouer en 99. Mais comme il n'était pas sorti en France, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a à peu près, quelque chose d'inhabituel. Et donc, j'étais très impatient de le découvrir grâce à ce remaster. Et... C'est un petit peu une déception, quand même. Malheureusement. Tout va bien ? Jamais, voyons. Quel enfant ? Je ne te suis pas. Je m'attends à tout ici. Enfin, continuons. Et là, on est dans un... On est dans un endroit qui rappelle vachement Final Fantasy VII. Voilà, voilà. Mon passe-temps préféré, le volcano, bonjour. Je m'appelle Richard, j'ai 29 ans. Quoi ? Bonjour. Faut que je... Entrée numéro 3. C'est lui, je m'appelle Amandale, j'ai 14 ans. Mon truc, c'est le gaz de combat. Bonjour. Entrée qui est... Je m'appelle Juren, j'ai 14 ans. Jusqu'à la Pricorn. Ma tornade déchire. Bonjour. Ok. Putain, le mètre l'a paté. Bonjour, Lynx. 17 ans, célibataire. Métamorphosé contre sa volonté. Il n'est pas gravité dans la gueule à tout le monde, c'est parti. On dirait Psycomantis à la fin de Nathalie. Waouh ! Putain, mais elles sont ultra bourrières. Qu'est-ce qu'il y a d'un axe ? Euh, soin. Merde. Ah putain. Bon bah... Elles sont un perso alors. Psycomantis. Allez, suivante. On va y arriver. Putain, mais... Coup de massue. C'est pour tout le monde ? Ah non, c'est un ennemi. Merde. Qu'est-ce qui est pour tout le monde ? Un allié, un allié, un allié, un allié. Pologne de feu, un allié, un allié. Non, tant pis. Autant... Autant taper. Laisse-moi lire ton passé, Snake. Tu ne sauvegardes pas très souvent. Tu es du genre... Imprudent. J'ai encore des réminiscences. Allez. Ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Continuons. Putain, bah je ne pensais pas que ces mobs-là seraient aussi violents. Quoique, au corps à corps, c'est de la grosse merde quand même. Ah... Pip-pip. Pip-pip. Et voilà. Et voilà. Et voilà ! Au revoir. À quoi ? Au revoir. C'est à rien. On a donc ? Ok, il faut que je me dépoisonne. Merde, j'en ai plus. J'ai plus beaucoup de antidotes. Ah, c'est en dessous. Ah, c'est au-dessus. Ah, les perspectives dans les décors pré-calculés. La musique de Lucas. D'ailleurs, on sait ce que sont devenus les persos de Chrono... Bah, d'après ce que j'ai compris, il y a des petits easter eggs qui en parlent, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu jusqu'ici. Après, tu peux passer à côté de beaucoup de choses dans ce jeu. Donc, bon. Puis la... La continuité des événements. Enfin, c'est compliqué de... Comment dire ? La progression... Et pas évidente, parce que tu te retrouves vite à... À pas comprendre où tu dois aller, où est-ce que tu dois faire. Enfin, c'est pas... Je sais pas. Je le trouve assez cryptique. Alors, cryptique, pardon. Je viens en chanter sous la pluie acide. Bonjour. Salut, numéro 2. Salut, mon nom, c'est Luz. Je vis... Je vis de l'amour. J'ai 17 ans. Ma tornade déchire. Bonjour. Entrée numéro 3. Je m'appelle Carolina. J'ai 10 ans. Quand je serai grande, je vais faire de maître de l'huile. D'accord. Et rayons aquatiques. D'accord. Bonjour. Entrée numéro 4. Entenguanos. Ah oui, c'est... Il y a toujours un espagnol. Et je me demande si... Si genre, il n'y a pas un truc à faire avec les personnages là, genre... Il y a peut-être un truc caché avec ça aussi. Oh bah merci, je serai gentil. Genre, il y en a une en particulier qu'il faut tuer en premier ou en dernier. Ou alors, une en particulier qu'il faut voler des choses. Et ce serait celle qui parle espagnol à chaque fois. Je ne sais pas. J'écoute à moitié d'un coup, j'entends genre de dire bonjour, je suis Carolina, j'ai 10 ans. Ah oui, écoute. On a tous un double jeu sur internet. Oh, c'est tellement radical le pipi. Carolina, 10 ans, s'est fait arroser de pipi par Chuck. 29 euros. Il y a encore une épée là-bas, dis-nous. Soit intensif. Mais il y a combien d'épées... C'est déjà la troisième épée dans le sol qu'on croise dans le jeu, là. Ça va ? Alors, moi c'est Shannon, j'ai 14 ans, je suis Gémeaux. Ma spécialité, c'est les soins de groupe. Bonjour. Entrée numéro 2. Salut, moi c'est Gemma, j'ai 10 ans, je suis cancer. Ma tornade déchire. Bonjour. Je m'appelle Jouren, j'ai 14 ans. Ah, je suis Capricorne, je sais, j'ai déjà vu. Le restant préféré, c'est le volcan. Bonjour. Ah non, c'est pas la même. Je m'appelle Carolina, j'ai 10 ans. Mais j'ai pas le temps de lire à chaque fois. Mon accomplissement, c'est le trou noir. Ah. Carolina. Comment dire ? Euh... Ce n'est pas très streamable, ce que tu nous racontes. Il y a quelqu'un qui va me soigner, comme la dernière fois ? Volcan, non ? Ah d'accord, je vais me faire foutre. Je crois que Chuck va y passer. Ah, Chuck et Moor. Ah, et Carolina nous fait son plus beau trou noir. Je rappelle que c'est un jeu remasterisé pour jouer sur les consoles récentes. Ah d'ailleurs, ça n'a pas marché mon chaos. Oula. Ainsi, cette force vitale appelée Popolu ne put même pas voir le jour dans ce monde. Le destin ne pardonne rien. Ceux qui osent s'adresser contre lui. Putain ! C'est la deuxième mort, je crois. C'est la deuxième mort. 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 Sous-titrage ST' 501